Énormément d'annonces dans cette vidéo, je vais vous parler de 600 Brésil, de Travis Scott, de French Montana, de 50, pas mal d'artistes, donc sans plus tarder, let's go pour les news. WeR Chain Nation est un site rempli de bijoux étincelants, vous n'aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux, pour toutes questions ou demandes, ils seront à votre écoute. Et pour deux produits à acheter, le troisième est offert sur l'ensemble du site. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à Paypal ou Klarna. Avec le code promo Blackie. Sissambley a de nouveau été arrêté suite à une violation présumée de sa probation. C'est dans l'Iowa qu'il s'est fait arrêter et pour l'instant, aucune caution n'a été fixée. On a très peu d'informations concernant cette affaire, c'est très très récent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette arrestation fait suite à une précédente qui a eu lieu en novembre, lorsque Sissambley avait eu des ennuis judiciaires. Il était accusé d'être un fugitif de la justice et son arrestation s'était produite en Alabama. Pourquoi fugitif de la justice ? Eh bien, c'est parce qu'il ne s'était pas présenté au tribunal suite à une convocation concernant une affaire dont il pouvait être privé de sa liberté. La news sur Travis Scott, c'est qu'il vient de déposer une requête pour faire annuler ses poursuites concernant le procès sur le drame qui a eu lieu lors de son festival. French Montana s'est exprimé dans l'émission Drink Shams. Il a parlé de son embrouille avec Kirstie Jackson, alias 50 Cent. Il dit « Laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai plus de problème avec 50 depuis qu'il a sorti la série BMF. C'est ma série préférée. » Quoi qu'il se soit passé entre 50 et moi, dites-lui que tout est fini grâce à BMF. C'est le meilleur job de tous les temps. Et 50 s'est exprimé « C'était la bonne réponse French bien gérée. » Je ne me souviens pas. Ah, je m'en souviens comment ça avait fait l'actualité en 2020. À un moment, tout le monde ne parlait que de ça. Le bif entre French Montana, 50. C'était bien marrant quand même pour ceux qui ont suivi mes vidéos à cette époque-là. Ziaz vient de mettre une story sur ses réseaux. On ne sait pas de quoi il s'agit. Si c'est un clip, un morceau, un projet. La mort vient du ciel. On dirait Anna 630. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes des bons. Kit Curry a annoncé la sortie de son prochain album. Il a répondu à un tweet de Shazie McFly le dimanche 5 décembre. C'est une personne qui a annoncé les prochains projets sur lesquels lui et son équipe allaient travailler pour 2022. Et Kit Curry a répondu. « Et beaucoup de gens semblent dormir, mais Enter Galactic à l'été 2022 aussi. Ne m'oubliez pas. » Le dimanche 6 décembre, Rick Ross a présenté la tracklist de son futur projet. Pas mal de featuring. 21 Savet, Jasmine Sullivan, The Dream, Benny the Butcher, Wally, Future, Yugi Nace. Son projet est constitué de 10 morceaux. Et la dernière news est sur Swilly. Le 7 janvier 2022, elle sortira un EP intitulé « Icy Season ». C'est dans un entretien avec Gerick Kennedy qu'elle s'est exprimé. L'EP sera constitué de 7 musiques. Et il y aura peut-être des featuring. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces annonces, sorti de l'album prévu pour 2022 très bientôt. S'il semble-t-il qu'il s'est fait arrêter la news sur Travis Scott, qu'est-ce que vous en pensez ? Réagissez dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501